Hotmix Radio VIP, c'est l'after work avec Olysees et c'est elle qui vient de choisir ce titre, donc Disclosure, Latch, mon choix. J'adore, j'adore. Très bien, très très bien. Est-ce que tu peux nous raconter comment on passe de GarageBand sur son Mac à faire un album complet ? Ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps et d'ailleurs en ce moment je réécris des morceaux sur GarageBand, j'y retourne. Mais c'est super bien comme petit truc. Mais c'est ludique, c'est facile, enfin voilà. Mais comment on fait ? C'est les rencontres ? C'est vraiment les rencontres qui ont été déterminantes. Il y en a une en particulier, je parle souvent de lui, mais Yodelis quand je l'ai rencontré. Quand je dis Yodelis, j'inclus aussi Xavier Co, donc Maxime Nucci et Xavier Co, qui sont tous les deux derrière le projet d'Yodelis. C'est des gens que j'ai rencontrés dans un after show après un concert, où on a tous chanté et tout ça. Voilà, on était plein d'artistes, donc on a tous chanté. Puis moi je me suis mise au piano très 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 tard, parce qu'il m'a fallu beaucoup de fatigue et peut-être un peu d'alcool aussi pour oser faire ça. Voilà, et j'ai chanté une de mes chansons. Une chanson qui ne figure pas dans l'album au final d'ailleurs, mais une composition que j'avais. Et en fait Maxime m'a appelé le lendemain en me disant, c'était quoi ce, déjà je ne savais pas que tu chantais, puis qu'est-ce que c'était ce truc que tu nous as fait écouter hier. Et il m'a proposé de venir à son studio, je ne le connaissais pas vraiment. Et en fait ça a enlevé toute pudeur de jugement, parce que d'un coup le fait de ne pas le connaître, je me suis dit, tiens je vais lui faire écouter, au moins j'aurai un jugement totalement neutre et d'un professionnel. Et en fait il a beaucoup aimé, je suis venue avec des maquettes, il y avait une espèce de début de maquette de hangover, il y avait déjà plus ou moins comme Back to Me. Voilà, il y avait plusieurs titres. Et de là il m'a proposé de les enregistrer vraiment bien chez lui. Donc on a fait ça à trois dans son studio, et puis ensuite il m'a proposé de faire ses premières parties, une ou deux fois. Et en fait son tourneur, Augury, donc Charles Bensmein, a craqué sur le projet, il m'a proposé de s'occuper de moi, et ça a été vraiment le déclencheur de tout après. Après c'est beaucoup de travail, de sueur, de doute, voilà. Et c'est après que tu as cherché à travailler avec des gens comme Brigitte ? Alors Brigitte, elles sont venues à moi, ce qui est quand même une chance incroyable. Il se trouve qu'Aurélie, donc la blonde des deux, est une de mes meilleures amies depuis 15 ans. On se suit sur nos projets l'une et l'autre depuis toujours. Et un jour elle m'a dit voilà, avec Sylvie on a composé un morceau, on n'a pas de texte, et en fait on aimerait te l'offrir. Et c'était What I'm A Nights. Pas mal ! Voilà, donc on s'est juste mis d'accord sur un truc, c'est qu'on allait faire un texte qui pourrait marcher avec la mélodie comme un générique de James Bond réalisé par Tarantino. On s'est dit ça, voilà. Rien que ça. Donc c'est un texte qui parle de la mort en même temps, et l'homme face à la mort, tout ça. C'est juste tout ça, en toute simplicité. Un petit James Bond réalisé par Tarantino. Voilà, c'était l'idée qu'on avait en tête. Et le clip arrive quand ? Ah bah oui, c'est ça. C'est ça, en plus ce serait trois gonzesses d'un coup. Bah ouais, ce serait pas mal. C'est poche pas mal. Je te propose de l'écouter. Avec plaisir. C'est What I'm A Nights c'est ça ? Exactement.